bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose des moules au riz et à la tomate alors pour cette recette ici et bien j'ai 300 grammes de riz et un cube de courbouillon vous pouvez mettre un peu plus de riz si vous souhaitez là j'ai de l'eau ici j'ai 100 millilitres de vin blanc une cuillère à soupe de moutarde un petit oignon coupé en morceaux peut le hacher si vous voulez là j'ai 500 grammes ce sont des moules surgelés des coquillées ici trois cuillères à soupe d'huile d'olive là pour concentrer de tomates on va partir sur une base trois cuillères on verra si on en est pas un petit peu plus là j'ai une boîte de tomates pelées et puis il me faut selon c'est pareil vous gérez selon votre convenance le sel et le poivre et bien c'est parti pour la recette je vais commencer par mettre tout simplement et bien mon huile dans la cuve du cookéo ensuite je vais mettre en mode manuel et en mode doré le préchauffage est terminé je vais pouvoir ajouter mes morceaux d'oignons j'ajoute mes moules des coquillées je vais verser le riz je vais ajouter la petite boîte de tomates pelées le verre de vin blanc maintenant je vais verser de l'eau voilà je recouvre mes ingrédients ensuite un petit coup de sel un peu de poivre je vais mettre mon cube de courbouillon voilà je mélange un petit peu et maintenant je vais pouvoir programmer ma cuisson on va arrêter la fonction dorée on va passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide là je vais regarder le temps indiqué sur le paquet de riz j'ivise par deux moi c'est du riz incollable 10 minutes je vais mettre 5 minutes de cuisson je fais ok avec un départ immédiat je vais faire mon couvercle la cuisson est terminée j'ouvre mon couvercle voilà je vais mélanger je vais rajouter ma cuillère à soupe de moutarde je vais ajouter voilà je vais mettre deux cuillères à café de concentré de tomates ça va suffire vous pouvez en mettre plus si vous voulez voilà vous mélangez bien tout ça et puis une fois que vous avez mélangé il ne vous reste plus qu'à servir je vous dis au revoir à bientôt pour d'autres recettes au cook et au bon 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 donc bon bon